L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la Bible ensemble et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour nos âmes ce matin. Nous allons écouter la lecture de 2 Thessaloniciens 1, les versets 1 à 12, la page 234 dans notre Nouveau Testament. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. C'est tellement bon, Seigneur notre Dieu, d'avoir ta parole pour être orienté vers toi, guidé par toi, conduit à toi par ton esprit qui œuvre au-dedans de nous profondément, d'une façon mystérieuse, mais puissante, que nous puissions te connaître, t'aimer, te servir et grandir dans cette connaissance pour que toutes nos vies soient empreintes de ta grâce et de ta vie. Merci, Seigneur, merci pour une nouvelle occasion que nous avons d'écouter ta parole. Nous te prions ensemble de besogner puissamment dans nos êtres intérieurs pour que nous puissions être transformés, transfigurés, sanctifiés par ta parole puissante et que nous puissions ainsi persévérer dans la foi, dans le combat spirituel quotidien. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur notre Dieu, car nous espérons en toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons 2 Thessaloniciens 1, les versets 1 à 12. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende dignes de son appel, et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans son allégorie sur la vie chrétienne, appelée « Le voyage du pèlerin », John Bonnian nous présente à un moment donné le personnage principal qui s'appelle chrétien et qui arrive au pied de la colline de la difficulté. « Difficulté » écrit avec un gros « D ». Il doit escalader cette colline de la difficulté s'il veut poursuivre sa route pour arriver à la cité céleste. Et il voit au pied de la colline de la difficulté une source d'eau. Et il va boire de cette eau-là, de cette source d'eau, pour être fortifié et pour pouvoir escalader la colline de la difficulté. Cette source d'eau symbolise ou illustre la prière, ce moyen par lequel les enfants de Dieu peuvent recevoir la force de Dieu, les ressources que Dieu donne pour qu'ils puissent continuer à avancer dans la vie chrétienne vers la cité céleste parce que, dans un sens, on pourrait dire que la vie chrétienne est comme une colline de difficultés dans le sens qu'il y a beaucoup d'obstacles et donc les croyants puisent par la prière les ressources et les forces que le Seigneur donne à son peuple pour aller de l'avant et pour tenir bon, tenir ferme et persévérer dans la foi. En 2 Thessaloniciens 1, nous avons vu dimanche dernier, dans les versets 1 à 10, que l'apôtre Paul parle du sort terrible des incroyants, mais aussi du sort admirable des croyants, de ceux qui ont cru, qui ont reçu le témoignage apostolique. Le verset 11 commence par « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. » Autrement dit, ce que Paul a exprimé dans les versets 1 à 10 que nous avons vus la dernière fois, eh bien, ça le pousse maintenant à prier. « C'est pourquoi, considérant ce que j'ai dit, considérant les difficultés, les tribulations, les afflictions, considérant ce à quoi Dieu vous appelle, le retour de Jésus, alors il prie le Seigneur maintenant dans les versets 11 et 12. Comment tenir bon, comment ne jamais lâcher dans la vie chrétienne, jour après jour, malgré tous les obstacles, toutes les adversités que nous pouvons rencontrer? » Eh bien, c'est en s'approchant de la source qu'est le Seigneur pour recevoir de lui par la prière la force et la persévérance pour aller jusqu'au bout. Même si l'avenir des Thessaloniciens est dans un sens assuré et sécurisé, parce que l'apôtre Paul a tout à fait confiance qu'ils sont des élus de Dieu et qu'ils vont tenir ferme, même si leur avenir, leur futur est sécurisé. L'apôtre Paul n'en présume pas, mais il entre dans la prière, comme il le fait très souvent dans ses épîtres ici. La perspective glorieuse de la transformation des chrétiens à la fin des temps pousse l'apôtre Paul, non pas à rien faire, mais à prier, à intercéder pour leur persévérance dans la sanctification. Et c'est ce qu'il fait ici, dans cette prière. Le titre de la prédication de ce matin est « Une prière pour la grâce de la persévérance ». On peut discerner dans la prière de Paul deux requêtes spécifiques qui sont au verset 11. Première requête, « Que Dieu vous rende digne de son appel ». Deuxième requête, « Qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi ». Regardons de plus près ces deux requêtes qui sont très intéressantes. Première requête, « Afin que notre Dieu vous rende digne de son appel ». Paul pensait-il que nous sommes appelés parce que nous le méritons quelque chose du genre? Pas du tout, pas du tout, bien sûr. L'apôtre Paul se souvenait très bien que Dieu l'avait appelé, lui, alors qu'il était en train de ravager l'Église de Dieu, de la persécuter, de chercher très fort à la détruire. Dieu l'avait gracieusement appelé et sauvé. Alors, c'est sûr qu'ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de prier pour que les chrétiens de Thessalonique puissent en quelque sorte mériter par leur bonté le salut des choses comme ça. Pas du tout, pas du tout. L'apôtre Paul s'adresse, il écrit à des gens qui sont déjà chrétiens qui ont reçu le salut, qui sont appelés par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il prie au juste? Il prie pour que les chrétiens de Thessalonique puissent vivre en accord de plus en plus avec l'appel qu'ils ont reçu. Paul prie pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne de la vocation chrétienne. Il prie pour que la conduite de ces chrétiens de Thessalonique s'harmonise, qu'elle soit en plein accord avec le message de l'Évangile. C'est pour ça qu'il prie ici. Au chapitre 1, au verset 5, il avait parlé d'une vie digne du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il prie ici. Les chrétiens ont été appelés par Dieu, pardonnés, justifiés. Ils ont reçu la vie éternelle, le Saint-Esprit maintenant, qu'ils s'affairent à vivre d'une manière digne de cet appel. Lorsque Dieu nous a appelés au salut, nous étions indignes. Nous étions comme le centurion qui a dit un jour à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. » Nous étions comme le fils prodigne qui a dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Nous étions comme Jean-Baptiste qui a dit, en parlant de Jésus, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. » Nous étions indignes, mais Dieu, dans son amour et sa grâce, a appelé au salut des gens indignes et non méritants comme nous. Et ils nous ont en quelque sorte appelés dignes à cause de la dignité de Jésus-Christ, à cause de son œuvre, de son sacrifice pour nous. En Jésus-Christ, Dieu nous compte comme dignes en mettant à notre compte la justice de son fils. Et c'est ça ici qui revient souvent dans les écrits de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'en reste pas là, mais il dit, « Alors, vivez, vivons comme ce que nous sommes, ce que Dieu nous appelle à être, des enfants de Dieu. » Que Dieu nous rende dignes de son appel. C'est dans ce sens-là, ici. Comme si le Seigneur, au jour dernier, pourrait nous demander, « Qu'as-tu fait avec le salut que je t'ai donné? Comment as-tu répondu à la façon dont je t'ai gracieusement appelé à moi? As-tu commencé à vivre en harmonie avec l'appel que je t'ai adressé? » Donc, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre en accord avec cet appel-là, avec cette vocation-là, en, comme dit l'apôtre Pierre, « devenant saint dans toute notre conduite, laissant le Seigneur nous transformer, nous sanctifier de plus en plus. » Évidemment, nous ne sommes pas assez forts et disciplinés et constants et zélés pour par nous-mêmes en arriver là, bien sûr. Et c'est pourquoi Paul prie que Dieu vous rende dignes de son appel. Nous avons absolument besoin de prier que Dieu œuvre en nous et qu'il suscite en nous des élans nouveaux, des dispositions nouvelles par le Saint-Esprit pour nous en ait justement à marcher avec persévérance dans ses sentiers. Paul sait que Dieu peut nous rendre capables d'accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes sans lui, c'est-à-dire vaincre le monde, la chair, le diable. Donc, Dieu a commencé sa belle œuvre dans les chrétiens de Thessalonique et Paul prie que Dieu continue, achève cette œuvre jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. En même temps, ça dit aux Thessaloniciens, eh bien, vivez vous autres selon l'appel que vous avez reçu de Dieu. Le Seigneur vous a donné un grand salut. L'Épître aux Hébreux parle de ceci, grand salut. Dieu ne nous a pas donné un tout petit salut, mais un grand salut, un salut extraordinaire, magnifique, gigantesque. Donc, vous, Thessaloniciens, marchez selon cet appel que vous avez reçu, vivez de plus en plus. Cette vie qui honore Dieu, votre Sauveur, mettez-vous à l'œuvre en comptant sur lui, en le priant. Que notre Dieu vous rende digne de son appel. Priez-vous cette sorte de prière-là parfois dans vos propres vies, pour vous-même, Seigneur, rends-moi digne de ton appel. Priez-vous parfois cette prière-là ou une prière semblable pour l'Église, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos enfants, pour votre famille. Parfois, nous, les parents, nous prions pour nos enfants, mais avec seulement l'aspect, disons, matériel à l'esprit. Nous prions pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils se développent bien, pour qu'ils réussissent bien à l'école, pour qu'ils aient du succès dans leurs examens, pour qu'ils puissent trouver un bon travail, pour qu'ils ne soient pas malades, pour que tout aille bien pour eux, et parfois, on ne va pas beaucoup plus loin, comme si l'aspect matériel était tout ce qui compte, ce qui importe le plus, alors que l'aspect spirituel est très important. Donc, cette prière de Paul ici, bien qu'elle soit toute petite, est très importante. Elle nous replace sur la bonne voie du Seigneur. « Priez pour que nous soyons rendus dignes de son appel, que notre Dieu nous rende dignes de son appel. » Exerçons-nous plus souvent à prier avec cette sorte de requête-là. Ça honore Dieu, ça plaît au Seigneur. Regardons maintenant la deuxième requête de l'apôtre Paul, toujours au verset 11. « Qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Savourez un petit moment cette formidable expression, « les desseins bienveillants de sa bonté. » Que c'est beau, les desseins bienveillants de sa bonté, les plans d'amour que Dieu a pour son peuple dans sa bienveillance. L'apôtre Paul prie que Dieu accomplisse chez les chrétiens de Thessalonique ses desseins bienveillants. Les chrétiens de Thessalonique étaient témoins de beaucoup de malveillance à leur égard par ceux qui les opprimaient et les plongeaient dans la persécution et des tribulations. Mais voici qu'en même temps aussi, ils expérimentaient les desseins bienveillants de la bonté de Dieu qui œuvraient en eux en stimulant leur foi, en fortifiant leur foi et en faisant abonder de plus en plus aussi leur amour les uns pour les autres. Que Dieu accomplisse en vous avec puissance les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Il ne faut pas manquer les mots avec puissance. Le réformateur Jean Calvin a une illustration qui peut sembler étrange un peu. Il dit « Ce n'est pas sans cause que Paul demande ici à Dieu d'agir avec puissance. » Par ces mots, Paul nous fait comprendre que l'accomplissement et la perfection de notre foi sont une chose haute et de grandes difficultés. Ce dont nous pouvons tous témoigner. Si nous considérons combien est grande notre faiblesse, combien d'obstacles se trouvent de tous côtés, combien les assauts de Satan sont difficiles à soutenir, si la puissance de Dieu ne nous soutient pas d'une façon admirable, jamais la foi ne parviendra jusqu'à la perfection. « Car il n'est pas plus facile de parfaire et accomplir la foi en l'homme que de bâtir avec de l'eau une tour qui, par sa fermeté, puisse soutenir tous les orages et toutes les impétuosités des tempêtes et surpasser les nuées par sa hauteur. Car nous ne sommes pas moins fluides et coulants que l'eau et il faut que la hauteur de la foi entre jusqu'aux cieux. » Quelle image! Persévérer dans la foi et parfaire la foi, ça nous est impossible comme ça nous est impossible de construire une tour avec de l'eau qui monterait jusque par-dessus les nuages et qui résisterait à tout. C'est impossible, ça ne se peut pas. Bien, de la même façon, on ne peut pas, par nous-mêmes, parfaire notre foi et l'accomplir, aller jusqu'au bout, persévérer. Ça prend absolument. La puissance de Dieu, l'énergie de Dieu. Le mot « puissance » ici, c'est le mot grec « dynaméthéos » qui veut dire, qui a donné naissance à notre mot « dynamite ». La puissance de Dieu, la force de Dieu qui vient pour faire, disons, on pourrait dire, exploser toutes les collines des difficultés devant nous, qui vient affaiblir et exterminer les obstacles qui se présentent dans nos vies. les collines de difficultés qui parfois sont placées devant nous par le diable, par exemple. Le Seigneur vient accomplir ce que nos forces humaines sont incapables d'accomplir quand nous nous unissons à lui par la prière, quand nous avons recours à sa puissance dans la prière. Qu'arriverait-il si nous accordions plus de place à la prière dans nos vies, nous aurions plus de puissance pour affronter les collines de difficultés. C'est un encouragement pour nous à prendre au sérieux la prière comme l'apôtre Paul l'apprenait lui-même. Un jour, David Wilkerson a décidé de vendre son téléviseur et d'utiliser le temps qu'il passait devant son téléviseur à chaque jour, c'est-à-dire deux heures, pour consacrer ce temps-là à la prière. Qu'est-ce qui pourrait arriver si nous avions des priorités nouvelles ou différentes dans notre vie? J'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'écoutez pas la télé deux heures par jour, ce n'est pas ce que je veux dire non plus, mais nous nous occupons à diverses choses et parfois nous pensons que c'est impossible pour nous de faire des changements, d'opérer des changements pour donner une plus grande place peut-être à la prière. On se dit, voyons donc, je suis fatigué le soir, le jour où je travaillais fort, je veux me divertir, je veux me changer d'idée et en plus, si on n'écoute plus la télé ou les médias, on va se couper de la culture ambiante, c'est important de savoir ce que les gens pensent et tout ça. On a toutes sortes d'idées, mais on pourrait y penser, juste y penser cette semaine. David Wilkerson a vendu sa télé, il a pensé deux heures par jour en prière et dans les semaines et les mois qui ont suivi, évidemment, il a approfondi beaucoup, beaucoup sa relation avec Dieu. Il a eu une vision beaucoup plus claire de ce que le Seigneur voulait de lui, attendait de lui, donc il a commencé à aller parce qu'il vivait dans la région de New York, aller annoncer l'évangile et essayer d'aider les jeunes qui étaient en difficulté dans cette région-là et petit à petit, on a vu la naissance du ministère des filles jeunesse qui est maintenant dans le monde entier et qui aide des millions de jeunes pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Très intéressant. Peut-être que nous pourrions, nous aussi, nous fixer un temps. Je ne dis pas aller tous vendre votre télé, c'est pas ce que je vous dis. Je ne vous dis pas passer deux heures par jour. Je ne sais pas ça, ce n'est pas du moralisme, pas du tout. Juste un encouragement pour nous à y penser. Y aurait-il une façon d'organiser ou réorganiser un petit peu notre horaire, nos vies pour accorder une place plus grande à la prière qui nous permettrait de recevoir davantage les ressources, la force, l'énergie, la puissance de Dieu pour, d'une part, oui, certainement, mourir de plus en plus aux péchés, oui, bien sûr, mais aussi pour pouvoir être rempli, disons, des nouveaux buts qu'un chrétien doit avoir lorsqu'on a une nouvelle identité en Jésus-Christ et qu'on reçoit la vie nouvelle. Dieu veut mettre dans nos cœurs, dans nos âmes, de nouveaux buts, de nouvelles idées. Peut-être nous pourrions avoir accord petit à petit de dire, Seigneur, comment puis-je mieux plus te servir? Comment pourrais-je entrer en contact davantage et mieux avec cette nouvelle personne qui est dans mon voisinage? Comment pourrais-je aider quelqu'un qui est en difficulté? À qui pourrais-je donner une Bible cette semaine? Je connais quelqu'un qui se plaint toujours de la solitude. Comment pourrais-je l'aider, lui? Etc., etc., etc. Le Seigneur mettrait dans nos vies des buts nouveaux, différents, qui nous permettraient d'accomplir davantage la mission qu'il nous a confiée. Après avoir précisé ces deux requêtes de prière qui découlent de ce qu'il avait dit au verset 1 à 10, l'apôtre Paul nous dit au verset 12, quel est le but ultime de ces prières. Je relis maintenant le verset 12. « En sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Le but des prières de Paul est que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui. C'est intéressant. Notez bien le but de l'apôtre Paul dans ses prières pour les Thessaloniciens n'est pas que tout de suite les Thessaloniciens soient délivrés des afflictions et des tribulations et des persécutions et que tout se mette à bien aller pour eux. Ce n'est pas ça le but de ces prières, mais c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Jean Chrysostome demande « Mais comment Jésus-Christ est-il glorifié en nous au milieu de nos tribulations ? » Il répond « Jésus-Christ est glorifié en nous au milieu de nos tribulations parce que c'est de lui que nous vient la grâce qui nous fait supporter les tribulations. » Quand nous vivons des difficultés, des tribulations, des épreuves et que nous pouvons dire « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Quand nous pouvons parler de cette manière-là, alors que nous sommes en train de traverser des tribulations, ça proclame à tous que le Seigneur Jésus-Christ est le trésor le plus précieux qui soit. Ça l'honore, ça le glorifie, ça le loue. Pensez que des mortels, rebelles et centrés sur eux-mêmes puissent devenir des enfants de Dieu qui trouvent leur bonheur en Jésus-Christ qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ et qui sont en route vers l'éternité bienheureuse. Ça ne peut sûrement pas venir de nos accomplissements à nous, mais c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est glorifié, c'est lui qui reçoit la louange, qui lui est dû quand nous sommes transformés par lui comme lui seul peut le faire. En même temps, ça nous rappelle le but ultime de notre vie qui est selon la parole de Dieu de rendre gloire à Dieu. C'est comme si Dieu nous empuissance, pour inventer un nouveau mot, nous sommes empuissancés par la présence, la force de Dieu pour marcher avec persévérance dans le combat spirituel et ainsi donner gloire à son nom. Autrement dit, ça nous donne un bon indice en quoi nous devrions avoir accord le plus quand nous prions que le Seigneur soit glorifié. Pas que nous soyons plus populaires, plus riches, la vie soit plus facile, que toutes disparaissent nos difficultés. Souvent, nous sommes portés à aller dans ce sens-là. Il y a une place pour prier pour les difficultés, c'est certain, mais aussi que le Seigneur soit glorifié en moi. C'est le grand désir du chrétien. Paul termine ce verset 12 par les mots « selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ ». En d'autres mots, l'apôtre Paul comprend et reconnaît que c'est seulement par l'action de la grâce de Dieu que toutes ces choses vont se mettre en place et vont pouvoir bien fonctionner. Nous sommes appelés par grâce, sauvés par grâce, adoptés par grâce, sanctifiés par grâce. Nous mûrissons dans l'amour et la foi par grâce. Nous allons persévérer par grâce. Nous allons être glorifiés par grâce. L'apôtre Paul reconnaît que vraiment c'est uniquement par la grâce de Dieu que tout ce qu'il demande est disponible, si on peut dire, pour les Thessaloniciens ici. Rappelons-nous, c'est moi, 1 Corinthiens 15, 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Nous ne sommes pas des gens qui vivons notre vie par nous-mêmes et qui, de temps en temps, exceptionnellement, pouvons avoir besoin d'un petit coup de pouce de Dieu, mais nous nous rendons compte que nous avons besoin du Seigneur à chaque seconde, chaque instant, de chaque jour, à chaque heure. J'ai besoin de toi, Jésus, viens et demeure auprès de moi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Paul attribue le commencement, le développement et l'accomplissement de notre salut à la bonté gracieuse de Dieu. Nous avons besoin tout le long de notre vie d'être énergisés par la puissance de Dieu et c'est ce que le Seigneur fait en réponse à la prière de son peuple. C'est notre devoir et c'est notre privilège d'avoir recours au Seigneur par la prière pour recevoir chaque jour des provisions de forces nouvelles. Je reviens pour conclure à la colline de la difficulté. Nous en rencontrons tous et nous allons en rencontrer encore tous des collines de difficulté. Il se peut que la colline de la difficulté que vous devez affronter ces temps-ci, soit un diagnostic de COVID-19 ou soit un enfant rebelle ou soit une difficulté particulière avec un proche ou que ce soit une persécution de la part de quelqu'un ou que ce soit une affliction ou une maladie ou un moment de solitude ou quoi que ce soit d'autre. Cette colline de la difficulté avec un grand D majuscule est un défi pour vous qui peut vous sembler insurmontable. Avant de vous mettre à escalader la colline, rendez-vous à la source rafraîchissante que le Seigneur est lui-même. Confiez-lui vos faiblesses et votre besoin de sa force. Confiez-lui votre besoin d'être rassuré parce qu'il a des inquiétudes en vous. Dites à Dieu tout ce que vous avez sur le cœur. Racontez-lui vos problèmes pour qu'il vous console, vos tentations pour qu'il vous délivre, vos peurs pour qu'il vous rassure, vos blessures pour qu'il les guérisse. Et puis, buvez à sa force, à sa puissance, à sa sagesse, jusqu'à sa siété. Et le Seigneur qui connaît très bien votre situation vous apportera les ressources nécessaires selon les dessins bienveillants de sa bonté. Parce que notre Sauveur, lui, s'est retrouvé un jour devant la colline de la difficulté, la pire de tous les temps. Sa colline de la difficulté était bien, 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 bien pire que nos collines de la difficulté. Et lui, le Seigneur Jésus, par sa puissance, pour notre bien, par amour pour nous, a triomphé de la difficulté, a remporté la victoire. Et grâce à lui, dans l'union avec lui, par la foi, nous pouvons, nous aussi, triomphé de la colline de la difficulté, persévérer dans le bon combat de la foi. Dans le voyage du pèlerin, après avoir prié, Chrétien commence à monter la colline de la difficulté en chantant ceci. De ce mont, la pente rapide semble impossible à surmonter. J'entreprends pourtant d'y monter avec un courage intrépide. On ne craint nullement la peine lorsqu'on a devant les yeux le prix céleste et glorieux d'une félicité certaine. Mieux vaut suivre la voie droite parmi les soupirs et les pleurs que de suivre un chemin de fleurs pour être de la mort la proie. Amen. Abonnez-vous !